... Bonsoir à tous. Alors, on dirait pas comme ça, mais je marche aussi. Applaudissements Donc, je m'appelle Yanis Bachat, j'ai 24 ans. Aujourd'hui, je suis conseiller culture et sport de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargé des personnes handicapées auprès du Premier ministre. Alors, être ici, c'est un peu spécial pour moi, parce que je suis né, j'ai grandi, j'ai étudié dans cet arrondissement, le 12e. J'ai donc un peu l'impression de jouer à domicile ce soir. Ça fait très bizarre d'être comme ça dans son quartier. Pour vous présenter mon parcours brièvement, je suis journaliste de profession, j'ai fait du droit à Assas, et du journalisme à Sciences Po Paris, parallèlement à ça, j'ai travaillé 4 ans comme reporter à Canal+, spécialisé dans le sport, j'ai fait un peu aussi de politique, bref, j'ai fait le métier de journaliste. C'est un fabuleux métier qui était un rêve. C'était un rêve de gosse, et j'y ai cru. J'y ai cru, malgré mon handicap, malgré mon origine sociale. Finalement, mon handicap, je me suis jamais considéré comme personne handicapée, je vais vous dire pourquoi. Parce que ma première ambition, quand je parlais à quelqu'un, c'était de faire oublier mon fauteuil. C'était mon objectif. C'est-à-dire que si la personne me disait « Ok, on va boire un café », mais qu'en arrivant au café, il y avait 4 marches, je me suis dit « Tant mieux ». Il a oublié que j'étais en fauteuil. Alors je ne pouvais pas boire un café avec lui, certes, mais au moins il a oublié que j'étais en fauteuil. Tant mieux. Il ne m'a pas vu par son premier. Donc, c'est un parcours qui était semé d'embûches, mais on m'avait prévenu. On m'avait prévenu que pour être considéré, pour réussir, j'allais devoir en faire 2, 3, 4 fois plus que les autres. Ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que la victoire ensuite serait plus belle. Et ça, ça s'appelle la méritocratie républicaine. Donc tu parlais si bien, Laetitia. Alors, j'ai bien conscience d'avoir une chance, une chance que m'a donnée la France, notre pays. Cette fameuse chance pour tous. Et donc, logiquement, j'ai voulu perpétuer la règle, la notion de give back pour rendre aux autres ce qu'on m'avait donné. C'est une notion que m'a transmise ma mère. Elle me disait, OK, tu as pris la chanceur sociale, tant mieux pour toi, bravo. Mais, renvoie l'ascenseur parce que, rappelle-toi, les autres t'attendent. Les autres aussi galéraient il y a quelques années. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà eu mon téléphone qui sonne aussi. Tout va bien. Ça m'est arrivé hier. Et, donc voilà, cette fameuse notion de rendre aux autres ce qu'on m'avait donné, c'est aussi un peu la philosophie que j'ai retrouvée en marche. C'est donc aussi pour cette raison que je me suis engagée. Voilà, parce que j'ai également vu en Emmanuel Macron le vent du renouveau. Ce renouvellement politique qu'on attendait de nos voeux. Voilà, de se dire que la politique était à portée de main. Qu'on pouvait tous prendre la chose publique à bras le corps. et essayer d'apporter tous notre bien à l'édifice. Peu importe les études qu'on ait faites, peu importe qui nous sommes, avec notre parcours, avec nos individualités, au service du collectif, on peut faire quelque chose d'incroyable. Voilà. Et un soir, j'ai rencontré Laetitia lors d'une émission sur France 2, l'émission politique. Et dès lors que j'ai su qu'elle était cognate dans notre circonscription, j'étais très heureux. Je pense que ça m'a permis au moins de savoir un peu à l'avance qu'elle est quand elle est candidat dans le 12e. Et j'ai envie de l'aider. Vraiment, j'ai envie de l'aider au bout d'une minute avec elle en discutant. Je suis partie de là en disant je vais l'aider. Je ne sais pas comment, mais je vais l'aider. Je vais l'aider parce que c'est une battante. Je vais l'aider parce qu'elle a récolté les graines qu'elle avait semées quelques années auparavant à Sciences Po. Voilà. Bravo Laetitia. Merci encore. Parce que oui, le regard des étudiants a changé. Oui, le regard d'une telle institution comme Sciences Po qui s'est ouvert aux autres. Alors qu'il y a 20 ans, on me disait que c'était très blanc, c'était très uniforme Sciences Po. Et aujourd'hui, quand vous y allez, rue Saint-Guillaume, vous allez voir, c'est multicolore. Il y a de tout. Il y a de tout. Je ne dis même pas qu'il y a de tout. Il y a la France, tout simplement. Cette France qu'on aime tant. Cette France multicolore. Cette Europe car il y a énormément d'étudiants étrangers. Même le monde, le monde est représenté dans cette école. Et c'est justement ça, je pense, le pari qui a été réussi. Mais Laetitia incarne également un renouveau politique. Et je suis certain qu'elle portera au mieux les valeurs de la circo et les valeurs du mouvement qu'on aime tant à l'Assemblée nationale, je l'espère. Alors, cette campagne délégislative, elle fut courte mais intense. Je garde en mémoire cette rencontre qu'on a organisée Porte de Vincennes lors d'un kébab politique. Alors, comme ça, ça peut faire rire le kébab politique. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. On est parti du constat que dans les cafés politiques, il n'y avait souvent que des militants qui étaient... C'est très bien d'ailleurs, je les salue vers les militants. Je suis d'ailleurs encore un militant. On est tous militants en quelque sorte. Et on s'est dit, il faut aller voir ces jeunes à qui personne ne parle. Personne ne va en bas des cités pour discuter avec ces jeunes-là. Et ils ne vont même pas voter parce qu'on a bien vu d'ailleurs, ils avaient des a priori qui étaient terribles sur le monde de la politique. Pour eux, c'était réservé une élite. Et on a eu ce dialogue sans filtre avec ces jeunes. Car la France doit aussi être une chance pour eux. Car trop souvent, ces jeunes ont failli par autocensure parce qu'ils n'ont pas osé. Et l'autocensure, c'est un flou encore plus grave que la discrimination. Parce que c'est une barrière qu'on se fixe à soi-même. Alors, il faut faire quoi ? Il faut les pousser. Il faut les accompagner. Car comme j'ai dit à un jeune en sortant, dans Impossible, si tu décomposes le mot en anglais, il y a I am possible. Et oui, ce qui prouve qu'on a les ressources en nous, qu'on peut tous y arriver. Il faut y croire, c'est tout. Et il me dit, oui, mais ça, c'est pas pour moi. Il m'avait dit, il m'avait dit, j'ai entendu à la télé, il y a ce fameux plafond de verre. Je lui dis, mais lève ta tête, tu vois un plafond de verre là ? Tu vois un plafond de verre sur ta tête ? Il n'y a rien au-dessus de ta tête. Ben fonce alors. Qu'est-ce qui t'empêche d'y aller ? Et Laetitia avait promis d'aller les revoir si elle était élue. Je lui dis, qu'elle sera élue, c'est même pas une possibilité. Donc Laetitia, on ira les revoir. J'espère. Une fois que tu seras élue. Alors à présent, de Belair à Dugommier, de Maréchais à Port-de-Vincennes, de Doménil à Bercy, c'est notre devoir à vous tous, à nous tous de mobiliser, de convaincre jusqu'au dernier moment, de porter la voix de la majorité présidentielle. Pour Laetitia, pour Paris et pour la France. Alors, pour finir, si la France est une chance pour tous, il est donné notre devoir à nous, citoyens, de la saisir, cette chance. Pas seulement de la regarder, de la saisir et de contribuer à son rayonnement et enfin de prendre notre destin en main. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements